Le choc entre diverses cultures a, historiquement parlant, plus d'une fois engendré un bain de son proportion dévastatrice. Dans bien des cas, lors de ces rencontres, un écart technologique venait alors creuser le trou entre les deux entités, réduisant ainsi toute chance de succès des sociétés plus archaïques à néant. Les meilleurs exemples de ce que nous pourrions appeler à juste titre un véritable choc des civilisations ont notamment pris corps lors de l'expansion à l'ouest des puissances européennes du 16e et 17e siècle en Amérique. Par la suite, les diverses factions colonisatrices jouant d'alliances entre les tribus rendirent ces dernières plus effectives en les équipant et en les formant à la manière des troupes modernes. Mais avant ce rapprochement, les unités autochtones d'Amérique, armées à la légère, d'un autre temps, n'avaient pour le moins dire à peu près aucune chance de gagner contre la puissance de l'artillerie, des mousquets et des tactiques modernes. Et ce, surtout lorsque les effectifs de leurs ennemis étaient les mêmes. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Bailey, un personnage nommé Native Pride 101-101, nous défendrons de la manière la plus agressive un fort préalablement capturé aux Anglais. Ne possédant que des troupes archaïques armées de Tomahawk, nous devrons combattre des troupes modernes très bien disciplinées. Fièrement, nos troupes issues d'un autre âge se battront jusqu'à la fin, ébraveront à la fois les mortiers ennemis, les rafales de plomb et le surnombre des colonisateurs. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence, en commençant par celle de mon opposant. Alors, ironiquement, Native Pride a décidé de prendre les Anglais. Et la composition de son armée va être assez simple, c'est-à-dire qu'il ne va y avoir que deux types d'unités, soit l'infanterie de lignes ainsi que les unités de mortiers. Alors, côté infanterie de lignes, on va retrouver onze unités séparées en trois quarts. Trois de ces unités vont se retrouver sur son aile droite, six au milieu en face de ses mortiers et enfin deux sur son aile gauche. Pour terminer, on va ensuite retrouver cinq unités de mortiers juste ici. Observons maintenant ce que je me suis procuré. Alors, comme je le mentionne préalablement dans l'introduction, aujourd'hui, c'est un siège où je suis en défense. Cependant, je vais être très agressif et je ne limiterai pas mon déploiement à l'enceinte du fort. Bien au contraire, la presque totalité de ma force va se retrouver à l'extérieur du fort afin de faire une attaque surprise contre les Anglais qui sont revenus reprendre leur bien. C'est donc qu'aujourd'hui, j'ai vraiment fait une partie pour m'amuser. J'ai voulu tenter quelque chose et je l'ai tenté jusqu'à la fin. C'est donc que j'ai vraiment voulu transformer ma défense en attaque et vu la qualité douteuse des Cherokee qui, soit dit en passant, ne sont armés que du Tomahawk, la partie va donc se révéler être bien difficile. C'est donc que pour l'engagement d'aujourd'hui, il n'y avait absolument aucune règle. Alors, concernant les unités que j'ai apportées sur le champ de bataille, à titre d'arrière-garde, par simple sécurité, on va retrouver trois unités de Metzine-Man. C'est donc des unités d'élite. Cependant, ce n'est pas les meilleures unités de melee. Ces unités vont plutôt se retrouver au niveau de mon corps principal qui va être offensif tout au long de la partie. C'est donc qu'à ce niveau, on va retrouver 12 unités d'infanterie légère de melee, soit les Warrior Society. Côté cavalerie, je me suis donc procuré l'élite. C'est les Chiefs Bodyguard, c'est-à-dire les gardes du corps du chef. C'est ainsi que c'est les meilleures unités de cavaliers dont disposent les Cherokee. Et on va retrouver deux unités sur chacune de mes ailes disposées en avant du fort. En d'autres termes, ces derniers vont faire partie de mon corps offensif. Pour terminer, on va ensuite retrouver mon chef qui va être lui aussi une unité de Chiefs Bodyguard. On peut donc maintenant appuyer sur PLAY. Alors par défaut, les unités de canon qui sont sur mon fort vont commencer à viser nos ennemis avec leur boulet. D'autre part, comme vous pouvez le constater, les anglais vont nous attaquer avec les mortiers. Alors comme vous pouvez le constater, ma première action directe, ça va être que je vais mettre mon corps d'infanterie en marche vers mon opposant. Ce dernier va ainsi demeurer à la défensive, au bas de la colline. Ces unités de mortiers vont tenter de recharger ces derniers le plus rapidement possible. Et comme vous le voyez, mes amérindiens vont en payer le gros prix. Alors comme on peut le voir, ces projectiles ont véritablement fait un massacre parmi mes rangs. Alors que je marchais au début, j'ai attendu que ces mortiers lancent leurs projectiles pour courir. J'ai donc tenté de tromper leur trajectoire. Cependant possiblement que le résultat ne s'est pas fait sentir. Arrivé non loin de mon ennemi, je vais commencer à replacer mes unités. C'est-à-dire que je vais en placer quelques-unes sur mon aile droite. Ma cavalerie va être juste ici. Je vais faire environ la même chose de l'autre côté avec la cavalerie, un peu plus en arrière. Et pendant ce temps-là, mon milieu va subir la dernière salve de mes ennemis. C'est donc que j'attends que toutes mes unités soient bien placées avant d'ordonner la charge commune. Avec mes cavaliers, j'avais tenté d'aller le plus en arrière possible de mon opposant, histoire d'éventuellement peut-être neutraliser ces mortiers. Alors comme vous pouvez le voir, mon centre a été durement atteint durant la partie. Ça va vraiment jouer très fort durant l'attaque. Alors comme vous pouvez le voir, l'attaque est lancée et les unités anglaises vont me tirer dessus. C'est donc une attaque quasi désespérée face à des troupes qui sont vraiment plus organisées, plus modernes et plus dévastatrices que les miennes. Alors comme on peut le constater, la mêlée est assez intense. Enfin, mes unités peuvent tirer avantage de leurs applis. Alors la cavalerie entre en mêlée elle aussi, juste derrière. À ce niveau-ci, je tente véritablement d'enfoncer le coin. Et juste derrière, je me suis gardé une petite réserve que je vais faire entrer en mêlée à ce niveau-ci. C'est donc que mes deux gros coups de marteau, ça va se faire sur chacun des flancs des anglais. Je savais bien qu'au milieu, le mince filet n'allait pas tenir. D'autre part, il y a une unité que j'amène délibérément derrière les lignes ennemies afin d'attaquer les mortiers que voici. Alors comme vous pouvez le constater, l'attaque est amorcée. Cependant déjà, il y a plusieurs unités qui m'appartiennent dont le moral a flanché. Malgré tout, la majeure partie va résister sur les deux ailes anglaises. Et juste derrière ici, je vais tenter de neutraliser le plus de mortiers possible. Cependant, mon opposant entre en mêlée contre mes chers hockey, c'est qu'il va venir saper mon plan. Alors sur son aile droite, mon opposant a à peu près tout battu mes troupes. Derrière, non loin des mortiers, la mêlée se fait très intense. Et de ce côté-ci, la chose va cependant un peu mieux. Et je suis en train de réaliser que peut-être qu'une des meilleures choses à faire, c'est de me replier et de ramener quelques unités vers le fort. Parce que comme vous pouvez le constater, toutes les unités qui étaient sur l'aile droite anglaise et toutes les unités qui sont allées attaquer les mortiers ennemis sont entrés en déroute ou sont décédés. Dorénavant, seuls sur l'aile gauche anglaise, les troupes vont se battre. Cependant, je vais tenter d'en retirer le plus possible. Mais on ne se cachera pas que la retraite va être très coûteuse. Alors comme vous pouvez le constater, mes trois unités d'infanterie ont flanché. Cependant, il y a ici deux unités de cavaliers qui vont être capables de s'éloigner. Ça c'est sans oublier une autre unité de Warrior Society qui s'est reformée juste ici dans le bois. Alors pendant l'affrontement, mon général a vraiment beaucoup souffert des mortiers ennemis. Je vais alors le retirer et l'amener hors de portée de ces derniers. Je vais donc faire ceci alors que le reste de mes unités viennent vers le fort. Alors comme vous pouvez le constater, les troupes anglaises ont souffert mais pas énormément de mon attaque. En d'autres termes, leur force de frappe est toujours extrêmement considérable. D'autre part, ces derniers possèdent toujours les mortiers. Et avec ces derniers, ils vont tenter d'harceler mes troupes en retraite. Alors en regardant, vu du ciel, l'aile gauche anglaise, on peut constater que ça a été un massacre. Il y a beaucoup de troupes rouges, mais en gros, ce qui prédomine, c'est véritablement les corps déchirables. Si on regarde au niveau de l'aile droite anglaise, on peut à peu près se dire la même chose. Enfin, par simple curiosité, autour des mortiers ennemis, on voit aussi qu'il y a beaucoup de corps chez Rocky. C'est donc que quelques secondes avant que ma dernière unité entre dans le fort, l'armée anglaise va s'être réformée et va commencer son avancée pour prendre le fort d'assaut. Alors comparons maintenant les effectifs en présence. Il y a ici une unité de 35 qui approche, c'est les Warrior Society, c'est-à-dire les unités qui constituaient mon corps principal. Ensuite, pour tenir directement les murs du fort, on va retrouver 3 unités de Metsinmen. Les unités sont à peu près complètes, sauf celle-ci qui va être à 61 hommes sur 90. Côté cavaliers, on va dorénavant retrouver environ une trentaine de chevaux. Pour être plus précis, 27. Alors que du côté des anglais, c'est une armée fort robuste qui approche vers moi. Ah oui, en passant, ce que j'ai oublié de mentionner lors de la présentation des effectifs anglais, c'est que caché, il y avait une unité de milice. C'est donc que tout au long de leur avancée, les anglais vont devoir subir le tir de mon artillerie. Cependant, ça ne fera pas grand dégât, ça je vous le garantis. Et ça, ça va être principalement dû au fait que le terrain va être extrêmement vallonné. Le relief va donc être le meilleur allié des anglais à ce niveau-ci. C'est donc qu'à ce moment-ci, j'ai 266 hommes ainsi que 25 cavaliers qui vont devoir résister à une armée d'un peu plus de 1000 hommes. La résistance est ainsi quasi suicidaire. Cependant, les Cherokee ne se laisseront pas impressionner par la force offensive anglaise. C'est donc qu'après avoir desservi une salle, les premiers assaillants vont s'approcher des murs. À partir de ce moment-ci, je vais devoir être le plus alerte possible et ma seule unité de réserve, c'est-à-dire les Warrior Society, vont devoir se promener sur le front vers la menace la plus pressante. D'autre part, il y a aussi ma cavalerie qui va venir m'aider. Alors, cette unité isolée, je vais la charger très rapidement. Et comme vous pouvez le constater, ça a été fatal pour cette dernière. Pendant ce temps-là, les premières troupes anglaises commencent à grimper sur les murs du fort en bois. Alors, ils vont rencontrer la fureur des Cherokee. Alors, je vais demander à mon unité de réserve qu'elle vienne attaquer la première unité juste ici. Et ensuite, je vais lui ordonner d'aller de ce côté-ci. En passant de mes deux unités de cavalerie qui me restaient, j'ai décidé de contourner la totalité de l'armée des Anglais et de me diriger vers les mortiers ennemis. Mon opposant m'a vu venir et a tenté d'attaquer ces derniers avec ses projectiles. Cependant, il a échoué. C'est donc que je vais faire une charge contre les équipes de mortiers. Cette action a donc fait en sorte de détourner trois unités de mon ennemi. Et pendant ce temps-là, la totalité des Anglais sont entrés en déroute. C'est donc que sur les murs, constamment, je promenais mes unités afin qu'ils aillent toujours vers la menace la plus pressante. Ça a vraiment fait en sorte qu'unité ennemie après unité ennemie sont entrés en déroute. Cependant, et là, ce n'est pas un succès négligeable de la part de mon ennemi, il a réussi à faire entrer une unité au complet. C'est-à-dire, il y a 90 hommes qui sont entrés dans le fort et ils vont être capables d'aller occuper la petite bâtisse que voici. C'est alors que les troupes qui ont été déconcentrées reviennent à l'assaut et vont escalader à leur tour les murs du fort. Pendant ce temps-là, fort malheureusement, mon chef est entré en déroute. L'unité qui est entrée dans le fort occupe donc la bâtisse que voici. Et enfin, les trois unités anglaises vont m'empêcher durant quelques minutes d'aller l'aider le lieu. C'est donc que la première vague d'anglais arrive sur les murs et vont recevoir l'accueil chez Rocky. Comme cette unité est à deux doigts d'entrée en déroute, je la retire durant quelques instants du combat et je vais lui ordonner de lancer les haches contre les unités à l'intérieur de la maison. Je me dis alors que si elle fait quelques morts, peut-être que son moral va remonter. Et c'est alors que son moral revient. De ce côté-ci, les anglais sont à deux doigts de flancher face à la fureur chez Rocky. Une autre unité entre en déroute, suivie de la troupe de miliciens. Et c'est alors que je vais descendre la totalité de mes unités vers le bas, histoire d'aller reconquérir cette petite bâtisse. Les britanniques vont alors patiemment attendre à l'intérieur de la bâtisse l'assaut des Cherokee. Et c'est donc que l'assaut va être ordonné. Alors comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de Cherokee qui vont s'enfiler dans le cadre de pas, en essayant de se faire un chemin vers le centre de la bâtisse. Dans la pièce juste à côté, la chose va être exactement la même. Enfin, dehors, juste ici, je vais me garder quelques unités de lanceurs de haches qui vont tâcher de viser par la fenêtre quelques soldats anglais. Cependant, au bout d'un instant, je vais leur demander d'entrer en renfort eux aussi. Les Cherokee ont ainsi réussi à se tailler un chemin dans la bâtisse. Et les 90 anglais du début sont dorénavant 51. Notez aussi que durant tout le long de l'assaut, la bâtisse va être sous le feu des mortiers ennemis, comme vous pouvez le constater. Ce qui va vraiment venir mettre la vie de nos hommes à l'intérieur en grand danger. Et c'est alors qu'au bout d'un moment, je réalise que la bâtisse est à 88% et qu'éventuellement, lors du prochain projectile, elle va s'écrouler. D'ailleurs, ce projectile va être juste ici et la bâtisse va être du passé. Alors, les anglais vont entrer en déroute alors que mes unités auront survécu, puisqu'elles ont sorti à temps. Ces derniers vont massacrer les survivants, ou une partie du moins des survivants. Et à ce moment-ci, n'allez pas croire que la partie est gagnée puisqu'il reste toujours les mortiers ennemis. Et parmi ces mortiers, va se retrouver son général. Alors que le mien n'est plus. Alors en se fiant au radar, visiblement, le général ennemi est juste ici et il a dû se résigner à aider ses hommes. C'est donc que de mon côté, je n'ai aucun instant à perdre. Je vais devoir sortir du fort très rapidement et m'approcher de la manière la plus diligente possible vers mon opposant. Puisqu'évidemment, il a l'avantage de la distance. Alors à ce stade-ci, il ne me reste plus que 42 Medicine Men. Alors en regardant sur les murs, on peut vraiment constater qu'autant là-bas, mes hommes étaient les principaux à se retrouver sur le sol. Autant, cette fois-ci, ce sont les Anglais. Je vais donc tâcher de séparer mes deux unités, histoire que mon opposant ne puisse pas concentrer son tir sur les deux à la fois. Mon but principal, ce n'est pas d'arriver le plus rapidement possible en mêlée contre ces derniers. Mais plutôt d'arriver le plus rapidement possible à un endroit où ces mortiers ne pourront plus me toucher. C'est-à-dire environ à cet endroit-ci. Puisque les mortiers ont vraiment une puissance de tir minimale à respecter. Et vraiment, je vais pouvoir neutraliser ces derniers si je viens me placer environ à ce niveau-ci. Alors comme vous pouvez le constater, je suis dorénavant trop près de ces derniers. C'est donc arrivé à cet endroit-ci, mon but ça va être de me reposer durant quelques instants. Le prochain combat va ainsi opposer 42 medicine men à 34 unités manipulant les mortiers. Cependant, bien que mes unités sont meilleures à mêler que ceux-ci, mon opposant va posséder cet avantage qu'il a toujours son général. C'est donc alors qu'au bout d'un moment, je commence à approcher mes unités vers ma première cible. C'est-à-dire la cible la plus faible, les quatre unités que voici, qui vont se trouver à la gauche de mon opposant. Cependant, après mûre réflexion, je décide finalement de m'attaquer directement au gros des troupes ennemies. En fait, mon but principal, c'est de venir attaquer le général ennemi qui se retrouve juste ici. C'est donc que la mêlée va être assez intense. Alors, la première unité commence déjà à flancher. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a déjà deux unités dont celle de son général qui est en train de se sauver. En voyant cela, la troupe de quatre unités se sauve elle aussi. Je vais me retourner contre l'unité de 10. C'est alors que le combat va être très intense à ce niveau-ci. Alors, au même moment, nos deux unités commencent à flancher. À ce moment-ci, il y en a une qui perd totalement espoir. Le combat va ainsi opposer 19 de mes unités à 7 des siennes. Alors, l'unité commence à flancher et finalement, elle entre en déroute. Et j'ai gagné le combat avec 18 unités restantes. J'ai donc déployé 1575 unités. Mon opposant en a déployé 1530, donc sensiblement le même nombre. J'en avais 45 de plus que lui. Enfin, j'ai abattu 1078 unités et mon opposant en a abattu 1059. C'est donc qu'aujourd'hui, on a fait un combat très spécial. Véritablement, je ne me suis pas beaucoup laissé de chance en choisissant exclusivement des unités de mêlée si on exclut le fait qu'elle soit capable de tirer quelques tomahawks. C'est donc que dans ce siège, j'ai agi de manière très agressive. Initialement, j'ai déployé le gros de ma force en face du fort afin d'attaquer le plus rapidement possible mon opposant avec mes Warrior Society ainsi qu'avec mes Chiefs Bodyguards. Je n'ai donc vraiment pas perdu de temps et j'ai immédiatement foncé vers mon opposant. Ce dernier, durant tout mon trajet offensif, s'est donc grandement servi de ses mortiers, ce qui a été fatal pour mon sang. Rendu à portée de tir, après avoir essuyé quelques coups de mortier, les unités ont enfin dû subir en moyenne 3 salles chaque. C'est donc à ce moment-ci qu'on comprend véritablement le grand atout qu'avaient les nations colonisatrices dans le combat contre les unités autochtones d'Amérique. C'est donc que le combat contre l'armée ennemie a été très intense, mais ça s'est révélé être un véritable massacre pour mes trucs. Par la suite, après s'être réorganisé, mon opposant a donc commencé à se diriger vers le fort afin de tenter sa reprise. Contre toute attente, mes 266 hommes ainsi que mes 25 cavaliers sont parvenus à refouler une attaque de plus de 1000 troupes. Malgré tout, ma force n'a pas été capable d'empêcher une unité d'entrer dans le fort et de venir occuper un petit bâtiment qui se trouvait à l'intérieur. Cet événement a donc véritablement monopolisé une grande partie de mes énergies et après l'écroulement du bâtiment que j'ai su prévenir, j'ai dû rapidement me retourner contre les unités de Mortier. C'est donc à ce moment-ci qu'un dernier combat assez serré est survenu et en bout de ligne, les Cherokee ont su dénicher la victoire. Et voilà! Merci d'avoir regardé cette vidéo !